hello les choupettes j'espère que vous allez bien moi ça va impeccable on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vidéo consacrée à quoi je teste enfin la marque jacqueline il enfin quelques produits ce sera pas un full face quelques produits mais c'est déjà ça depuis le temps mais avant de commencer vous connaissez le rituel bienvenue à toi un nouvel abonné merci de ta confiance d'avoir rejoint la team choupette oui un grand merci grand merci ça me fait chaud au coeur de vous voir de plus en plus nombreux chaque jour je sais je me répète c'est redondant mais c'est pas grave ça a besoin d'être dit je dis beaucoup de conneries mais ça s'en est pas une et bien évidemment il va sans dire que je vous fais d'énormes bisous sur votre tronche d'amour mais petite choupette voilà voilà bah je fais le bisou pas de blabla on va se make up et la tronche il est temps il est temps allez on va parler un petit peu de la marque jacqueline il je pense que vous connaissez toutes et tous jacqueline il c'est une youtubeuse qui a créé sa marque de make up skin care aussi je crois qu'elle a des produits pour les yeux les l'air mais c'est pas vraiment de la skin care et aujourd'hui avec moi en ma compagnie on va tester quelques produits donc je vais vous montrer quand même nous avons la palette en collaboration avec morphée alors je veux pas vous mentir au départ quand je l'ai vu je me suis dit bon ouais ok bon c'est pas l'aide de neutre t'en as déjà t'as pas besoin et puis je sais pas pourquoi j'ai quand même été attiré et je dois dire qu'elle est beaucoup plus jolie en vrai qu'en photo mais ça reste une palette très très simple dans les nudes marron et tout mais je suis quand même impatiente de l'utiliser donc vous avez compris je suis bariolé là mais ça va être simple glamour en haut enfin voilà quoi on va essayer je vais également tester le blush stick que j'ai en teinte overled ça c'est en français et si je fais un effort en anglais ça fait overworld ah c'est pas bien mieux mais c'est pas grave donc bref ça a l'air très joli est ce que je vais regarder donc je ne crois pas très 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 joli c'est un espèce du bois de rose j'ai ma youtubeuse parce qu'à chaque fois j'entends tu veux se dire oui donc c'est un bois de rose je suis en rêvé de vous dire ça voyez j'ai des petits rêves ensuite on a la palette contour blush alors cette palette vous la voyez bien plus petite bien bien plus et regardez moi ce packaging il est vraiment magnifique magnifique et voilà donc là c'est abricoté et à le contour moi je l'ai en teinte haute lava coco à riche et franchement j'aime énormément c'est balaise j'imaginais pas ça aussi balaise quand même mais c'est balaise mais c'est vraiment packaging de qualité quoi qualité et ensuite j'ai pris un liquide lipstick en teinte en teinte quoi festi donc ça a une sorte de marronné voilà quoi pour pas changer voilà c'est simple mais j'aime beaucoup c'est packaging jacqueline oh là là c'est beau ça sent bon on en mangerait donc voilà ce qu'on va tester ensemble donc ce que je fais je laisse avec les swatchs pendant que je mets la base sur mes paupières et peut-être même du scotch parce que j'ai envie de refaire une forme que j'ai déjà effectué et si ça tenait qu'à moi je le ferai tous les jours mais voilà quoi voilà donc vous avez pu voir les swatchs et me revoilà pour qu'on commence à se m'écuper la tranche donc je vous remontre la petite je vais baisser un peu la lumière franchement à faire un maquillage simple et efficace voilà pas envie de partir dans des tralala et tout et tout je vais prendre un tout petit dessous je prends la teinte la plus foncée là et on va commencer je vais placer on peut dire déjà que c'est pigmenté je commence comme ça et je vais m'arrêter moi je vais m'arrêter là comme ça donc je prends mon gros liner de chez jessop toujours vous dit ça va aller vite et on va faire un liner bien haut j'adore mais des du scotch pour faire les liners c'est vraiment c'est bien pigmenté quand même vous voyez comme ça maintenant je vais prendre mon pinceau préféré un angle chez eux et je vais prendre cette teinte je prends cette teinte là elle est foncée mais elle tire un peu vers le rouge ah ouais et la forme du pinceau m'aide beaucoup et là je vais prendre un pinceau pointy de blender et je vais prendre la teinte la plus claire good vibes et je vais passer au dessus franchement c'est pigmenté même pour cette teinte l'air là j'aime beaucoup donc on va refaire la même chose après je viendrai nettoyer avec la base à paupières et je vais mettre forcément un pailleté entre là j'aurais dû quand même prendre un autre pinceau elle est épatante cette petite palette vraiment épatante franchement on peut ne pas miser dessus et puis au final après c'est très poudreux je reprends un peu je vais prendre un petit pinceau pour préciser voilà je prends un small shader qui est tout plat comme ça et je vais venir préciser là je vais reprendre un autre cat liner de boozy shop avec de la base pareil pour préciser la forme du bas et ben voilà et là on est bien là on est bien on est bien on est bien et je vais mettre quel quel phare pailleté j'ai bien envie de mettre celui-là soit j'ai envie de mettre strip tease soit j'ai envie de mettre drippin bon allez je vais mettre rien à voir beurre des soutes je crois est-ce que ça serait les autres en sous-tipolle bien sûr c'est très joli voilà ce que ça donne donc là avec un seul oeil forcément ça donne pas grand chose mais voilà mais par la suite avec tout le maquillage de fait ce sera un petit peu plus voyez quoi caliente papi au lieu de blabla t'es pour rien je mets l'anticerne je fais l'autre oeil bien évidemment en off et on revient pour la partie contour et blush et me voilà voilà donc j'ai fini les yeux c'est pas trop mal bien évidemment je vous mettrai tout ce que j'ai utilisé en barre d'info maintenant on va passer au blush j'en ai deux donc je vais essayer un sur chaque joue je serai obligé de commencer par le blush crème d'un côté poudré et mettre le contour parce que moi je procède comme ça donc je vais mettre ça de ce côté je vais prendre je vais prendre mon 110 de chez zoeva moi je préfère mettre comme ça waouh c'est pigmenté oh lolo c'est pigmenté je crois que je me suis lâché encore on voit moins en vidéo mais bon c'est pas grave après je vais poudrer ça a l'air de se matifier la couleur est très très belle très très belle très jolie oui donc j'aurai deux blushs mais c'est pas grave on est là pour tester et maintenant on va passer au contour et à l'autre blush je prends mon je n'ai plus numéro de chez zoeva qui lâche des poils c'est poudreux oh là là c'est divin je peux déjà vous dire que ça me plaît vous avez vu comment c'est par contre c'est pigmenté waouh j'aime beaucoup la couleur franchement j'aime trop et maintenant je vais appliquer le blush par contre c'est poudreux c'est l'estomé regardez ce que ça lâche dans le très jolie couleur par contre niveau pigmentation et se fout pas de la gueule du monde oh la 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 c'est wai 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 je veux repasser de la poudre mais c'est très 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 joli donc avant de faire les lèvres je vais me spray la face parce que j'ai envie de tout fondre et maintenant on peut passer aux lèvres festi qui sont bons sur l'heure oh j'aime beaucoup bon la couleur exceptionnelle on arrive à faire le contour avec avec le pinceau wow ça me fait une bouche pulpeuse as fuck très agréable sur le jolèvre écoutez c'est plutôt pas mal ça me donne encore envie de découvrir davantage sur la marque de jacqueline Bon, on va récapituler La palette Collaboration avec Morphe Qui ne paye pas de mine Franchement, elle est Archi, archi pigmentée Je n'imaginais pas Pour une palette de tous les jours Utilisée pour les transitions Pour tout ça Franchement, pas mal du tout C'est de bonne qualité Ça faisait longtemps que je n'avais pas testé une palette Morphe C'est un collab avec Jacqueline Donc je suppose que Jacqueline Vu tout le foin des fois qu'il y a autour d'elle Elle veut que ce soit quand même De la bonne cam Et en plus, je ne l'ai payé vraiment pas cher 12 euros Donc, je suis encore plus contente Si il vous manque une palette A utiliser en transition Une palette de neutre pas chère De bonne qualité, franchement, allez-y Allez-y Et je vous dis ça en ayant La bronze palette de Natacha De Norola Donc, on passe à ça Franchement, je n'ai rien à dire Le blush, alors très très pigmenté Se travaille très bien La couleur est géniale Moi qui n'aime pas trop tout ce qui est rosé Bah franchement là, c'est beau C'est crémeux Ça se diffuse bien Ça se travaille bien Ça s'estompe facilement On ne passe pas 3 heures à travailler le produit Par contre, n'y allez pas comme un bourrin Comme moi À savoir tremper votre pinceau dessus Parce que c'est tellement pigmenté Que vous voyez, direct quand j'ai travaillé Et encore, ça se voit moins en caméra Eh ben, j'en avais trop J'en avais trop Donc, j'étais obligée d'atténuer avec la poudre Mais, franchement, il n'y en a pas besoin de beaucoup Ne faites pas comme moi J'aime beaucoup Alors, est-ce qu'il détrône celui-là d'Anastasia ? Franchement Il y a la concurrence Et pour finir, on a le rouge à lèvres Vous savez déjà J'aime beaucoup Pour l'instant, c'est très agréable sur la bouche Rien à dire Et la couleur Oh là 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 Ça, ça me donne envie d'en acheter d'autres J'aime beaucoup la couleur Ce marron, la chocolat Chocolat à 75% On adore Le pinceau est suffisamment précis Pour pouvoir faire le contour Sans ajouter un lip liner en amont Donc, parfait Parfait, parfait Voilà Vous avez mon petit avis Vous avez une petite revue Jacqueline C'était pas non plus avec des tas de produits Mais on n'a pas besoin de tas de produits Ce que j'ai pu entrevoir à travers ces premières impressions Me plaît vraiment pas mal, pas mal, pas mal Je dirais même que ça me plaît beaucoup J'attendais rien de la palette Par contre, j'en attendais beaucoup des produits teints et lèvres Mais franchement, je suis très 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 contente Très contente Très satisfaite Ça, ça me donne envie de tester plein d'autres produits de Jacqueline Voilà Écoutez cette vidéo touche à sa fin Comme vous savez, j'étais ravie de la faire Et si vous, de votre côté, vous avez aimé Vous savez ce qu'il vous reste à faire N'hésitez pas à liker À partager cette bouille À vous abonner si c'est pas encore fait Si vous passez par là Vous aimez le contenu Vous voyez souvent ma tronche Et que ça vous plaît tout simplement N'hésitez pas Venez nous rejoindre La team Choupet Et sinon, on peut se retrouver également sur Instagram Que je vous glisse là Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire ? Portez-vous bien Prenez soin de vous et de vos proches Pas d'imprudence Surtout pas d'imprudence Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo Je vous fais des gros bisous Non D'énormes bisous Mouah Surtout pas d'imprudence